Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique existe depuis 1956. Cette année-là, plusieurs chercheurs se réunissent à Dartmouth College et proposent un nouveau champ de recherche qu'ils appellent Artificial Intelligence. C'est d'ailleurs John McCarthy, que vous apercevez sur certaines de ses photos, qui propose le nom de cette discipline scientifique. S'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est s'intéresser à la question de la possibilité de faire des machines capables d'exercer certaines formes de raisonnement ou d'apprentissage. Autrement dit, c'est s'interroger sur ce qu'est l'intelligence en général et se demander si l'intelligence est purement calculable ou non. Parmi les chercheurs qui sont à l'initiative de la création de cette discipline scientifique, vous avez des linguistes, des psychologues, des sociologues, des spécialistes de la théorie de l'information, des informaticiens évidemment, des mathématiciens, mais aussi des biologistes. Tout cela pour vous illustrer l'aspect véritablement pluridisciplinaire de l'intelligence artificielle. Même si la date de naissance de l'intelligence artificielle est 1956, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de cette présentation que les idées sous-jacentes de l'intelligence artificielle sont bien plus anciennes que ça. Alan Turing, par exemple, en 1950, écrit un papier dans la revue Mind où il pose des questions fondamentales pour l'intelligence artificielle. Vous connaissez peut-être Alan Turing pour ses contributions lors de la Seconde Guerre mondiale, pour ses contributions à l'informatique, pour ses contributions mathématiques. Alan Turing a aussi énormément apporté, en termes de contributions philosophiques et théoriques, au domaine de l'intelligence artificielle. Dans son papier, dans Mind, il pose la question suivante, can machines think ? Autrement dit, est-ce que les ordinateurs peuvent penser ? Est-ce que les machines peuvent penser ? Car on ne parle pas d'ordinateur à cette époque-là. C'est intéressant comme question parce que ça pose la question de ce que c'est que la pensée. Est-ce que c'est la pensée qui caractérise un être humain ? Est-ce que les animaux pensent ? Est-ce que la pensée c'est le raisonnement ? Est-ce que la pensée va au-delà du raisonnement ? Turing pose ces questions et les explicite. Il propose même un test, que l'on appelle le test de Turing, qui permettrait théoriquement de déterminer si un programme, une intelligence artificielle donc, est capable de penser ou non. Ce test, il l'appelle Limitation Game. L'idée est très simple, c'est de faire interagir un humain avec une entité, que ce soit un humain ou une machine, sans savoir si on interagit avec l'humain ou avec la machine. Si l'humain qui fait passer l'expérimentation n'est pas capable de distinguer parmi ses interlocuteurs qui est l'humain ou qui est la machine, alors on peut supposer que la machine a passé le test de Turing. Depuis, ce test a été fortement controversé parce qu'on se rend compte que l'intelligence, enfin l'intelligence, non pas l'intelligence artificielle, c'est tout un ensemble de composantes, un ensemble de capacités. On parle souvent de fonctions cognitives. Et le test de Turing permet d'expérimenter certaines de ses capacités, mais pas l'ensemble des capacités, l'ensemble des fonctions cognitives que nous, humains, sommes capables d'exhiber. Comme je vous le disais précédemment, l'histoire de l'intelligence artificielle n'est pas si jeune que ça. Dès l'Egypte antique, en moins 3000 avant Jésus-Christ, on voit apparaître des automates qui modélisent une forme de raisonnement assez basique. Ces automates proposent aux humains des problèmes qu'il faut résoudre, par exemple, pour accéder à une chambre funéraire. C'est probablement les premières traces que l'on peut observer d'une volonté de mécanisation, d'une forme de raisonnement très simple, du style « si, alors, sinon ». Et cette mécanisation, elle est faite dans une machine concrète, un objet physique. En moins 322 avant Jésus-Christ, Aristote, lui, certes, s'intéresse aux machines, mais s'intéresse tout d'abord à la possibilité de modéliser le raisonnement. Vous avez certainement entendu parler des fameux syllogismes. Aristote pense que penser, c'est raisonner, et que raisonner, c'est calculer. Et par conséquent, que l'on peut écrire sous forme de formules qui vont s'enchaîner tous les mécanismes de la pensée. Il marque ainsi le début de longs siècles de réflexion sur ce qu'est la pensée, ce qu'est la mémoire, ce qu'est le raisonnement. Et surtout, il va fortement inspirer tous les travaux sur la logique. La logique deviendra une brique fondamentale de l'intelligence artificielle, et en particulier de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. A partir d'Aristote, on va vivre deux évolutions en parallèle, qui sont représentées au travers de certaines illustrations sur cette ligne de temps. D'une part, l'évolution de la modélisation de la pensée logique, jusqu'à nos jours, et d'autre part, l'évolution des machines. Ces deux évolutions sont absolument nécessaires pour arriver à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité d'effectuer des processus de raisonnement sur des machines complexes capables d'effectuer des calculs. Alors on va regarder ça un petit peu plus en détail. Si on s'intéresse d'abord à l'histoire des machines, peut-être qu'un exemple frappant, c'est la Pascaline. Donc la Pascaline, en 1652, c'est une machine relativement simple, qui permet de faire des opérations, des additions et des soustractions, et d'obtenir très simplement le résultat de ces opérations. Finalement, on pourrait considérer que la Pascaline, c'est un petit peu le début de l'ordinateur, à ce détail près qu'elle n'a pas la notion de mémoire. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, par exemple, réutiliser les résultats d'un calcul précédent dans le calcul suivant. On va voir que l'évolution de l'informatique passe par l'introduction dans les ordinateurs du concept de mémoire, qui est vraiment très important. Si on continue dans l'histoire des machines, un exemple qui est un petit peu différent, le canard de Vaucanson. En 1720, Vaucanson, qui est un fervent anticlérical, pense que les humains ne sont que des machines, composées de très petits engrenages, tellement petits qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, et il est donc persuadé qu'un jour, lorsqu'on en aura les capacités techniques, on pourra fabriquer des humains artificiels. Et comme la tâche de fabrication d'un humain artificiel semble beaucoup trop compliquée, il se contente de fabriquer un canard artificiel, qui est en fait une illusion, puisque ce canard n'est ni plus ni moins qu'un broyeur de nourriture, mais il permet à Vaucanson de défendre son point de vue sur l'homme-machine. Alors en parlant d'homme-machine, en 1770, une machine fait des ravages dans les cours royales européennes. Cette machine s'appelle le Mechanical Turk, par Van Kempelen, et donc a eu ses heures de gloire autour des années 1770. Alors le Mechanical Turk, c'est un automate qui est capable de jouer aux échecs, et ce qui était absolument fascinant à l'époque, c'est que cet automate, capable de jouer aux échecs, battait tous les champions d'échecs les plus brillants partout où il passait. Alors en fait, c'est une illusion, c'est un truc. Pourquoi ? Tout simplement, puisque vous doutez bien que ce n'est pas un automate doté d'une intelligence artificielle, on est en 1770, je vous le rappelle, c'était tout simplement une illusion très bien conçue, dans laquelle un humain pouvait s'installer dans une boîte avec un faux fond, et était capable de jouer aux échecs contre son opposant, en contrôlant les mouvements de l'automate. Et évidemment, cet humain était très bon aux échecs. Pour la petite anecdote, ce Mechanical Turk, c'est ce qui a inspiré Amazon dans le choix du nom de son service d'annotation automatique de données, qui s'appelle le Mechanical Turk. On va continuer dans l'histoire des machines, et revenir aux machines qui ont eu une vraie influence sur le développement des ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. On fait un petit bond, on arrive en 1801, et en 1801, on a ce fameux métier jacquard, que vous devez probablement connaître, qui est une machine qui, au moyen d'un programme très simple, qui est en fait la séquence des mouvements que la machine doit effectuer, est capable d'exécuter ces mouvements de manière automatique, afin de produire un objet physique, à savoir du tissu. Le métier jacquard, c'est une machine qui a eu énormément d'impact dans le monde du textile, mais qui a aussi inspiré beaucoup de chercheurs, notamment Charles Babbage et Ada Lovelace, dont je vais vous reparler juste après. On peut considérer que le métier jacquard a eu une influence forte sur l'histoire de l'informatique. Alors je vous parlais de Charles Babbage et Ada Lovelace. Babbage était absolument fasciné par le métier jacquard, et se disait qu'on pouvait reprendre ce concept de machine qui fabrique des objets, pour faire des machines qui fabriquent non pas des objets, mais le résultat de calcul. Donc il a inventé la machine de Babbage, donc vous voyez l'illustration ici, et cette machine, elle permet de faire des calculs différentiels à haute intensité. Donc c'est une révolution significative dans le monde des mathématiques. Inconvénient, cette machine était difficilement utilisable, parce qu'elle était compliquée à manipuler, et Ada Lovelace, qui était absolument fasciné par les travaux de Babbage, et qui lisait énormément de publications sur les mathématiques à l'époque, a eu l'idée d'inventer un langage de programmation. Ada Lovelace, aujourd'hui, est considérée comme la première femme programmeuse, car elle a inventé ce langage, ce code, qui permettait de transmettre des instructions à la machine de Babbage. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe un langage informatique qui porte le nom de Ada. Alors, la machine de Babbage et tout un tas d'avancées scientifiques ont amené à la création des machines plus compliquées qu'on a appelées les calculateurs, puis les ordinateurs. Je ne peux pas, pour des raisons de temps, vous faire l'historique de l'informatique, donc on va faire un petit bond dans le temps, et arriver en 1950 aux contributions d'Alan Turing, dont je vous ai parlé juste avant. Alan Turing a eu beaucoup d'influence, notamment lorsqu'il a travaillé sur Bombe, la machine qui a permis de décrypter Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a eu beaucoup d'influence sur le développement des ordinateurs. Il a aussi proposé une machine théorique, qu'on appelle la machine de Turing, et qui est finalement à la base de ce que l'on fait aujourd'hui en informatique. C'est lui le premier qui a imaginé qu'une machine était finalement ni plus ni moins qu'un système capable de lire et d'écrire dans une mémoire. Vous voyez, on retrouve ce concept de mémoire dont je vous parlais plus tôt. Si aujourd'hui on peut faire des ordinateurs programmables, capables d'exécuter une grande série d'instructions, de dérouler des mécanismes de déduction logique tels les si, alors, sinon, c'est parce que Turing a proposé cette notion de mémoire, et a proposé ce modèle formel qu'on appelle la machine de Turing. Donc ça, ça vous donne un petit peu l'histoire de, à la fois, la pensée logique et les machines. Et vous allez voir qu'entre 1950 et nos jours, ces deux lignes de temps fusionnent, convergent, et nous amènent au concept d'intelligence artificielle. En 2012, on va revenir là-dessus, c'est vraiment l'année de l'explosion de l'intelligence artificielle. Alors, c'est une explosion plus médiatique et grand public qu'autre chose, mais on s'extasie tous parce qu'on est enfin capable de reconnaître des chats dans des images sur des vidéos YouTube, grâce à l'intelligence artificielle. Et en 2021, comme vous le savez, on voit de nombreuses applications de l'IA. Dans la suite, on va donc faire un zoom sur ce qui s'est passé entre 1950 et 2012, et puis même depuis 2012 jusqu'à nos jours. Nous allons donc reprendre notre exploration de cette ligne de temps en 1950 avec Alan Turing. Je vous en ai déjà parlé, son papier fondateur dans la revue Mind, où il pose la question « Est-ce que les ordinateurs peuvent penser ? » « Can computers think ? » Dès 1956, on l'a vu également, on crée une nouvelle discipline scientifique qui s'appelle l'intelligence artificielle, et on va s'intéresser à de nombreux problèmes dans plein de domaines différents. Par exemple, et c'est assez surprenant, un des premiers problèmes, c'est celui de la traduction automatique. Les pères fondateurs de l'intelligence artificielle vont également s'intéresser à la théorie des jeux, au jeu, tout simplement. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire des machines qui sont capables de battre des humains aux échecs ? Ils vont s'intéresser au langage, pas seulement par le biais de la traduction, mais aussi par le biais de la compréhension. Et ils vont s'intéresser à beaucoup de problèmes de raisonnement, de planification, d'optimisation, de compréhension de sémantique, de recommandations, énormément de sujets différents sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans d'autres vidéos. Ce qui est assez amusant, c'est de regarder aussi qu'en 1957, un chercheur du nom de Frank Rosenblatt invente un concept qu'il appelle le perceptron. Le perceptron, on pourrait faire une analogie en disant que c'est un espèce de neurone capable d'effectuer une tâche qu'on appelle une tâche de classification. La classification, c'est la tâche qui consiste à ranger des objets dans différentes catégories. Par exemple, être capable de mettre d'un côté les images de chiens et de l'autre côté les images de chats. Évidemment, en 1957, Rosenblatt n'est pas capable de classifier des choses aussi compliquées. Il se contente de reconnaître certaines lettres de l'alphabet et d'en faire la distinction grâce à son perceptron. Pourquoi cette anecdote ? Parce qu'en fait, le perceptron, vous allez le voir dans la suite, est à la base des réseaux de neurones qui eux-mêmes sont à la base de l'apprentissage profond, dont on parle énormément en ce moment quand on parle d'intelligence artificielle. Et pour autant, en 1957, Rosenblatt n'est pas considéré comme un chercheur en intelligence artificielle par ses pairs, parce qu'il a une approche très numérique de l'intelligence artificielle, tandis qu'à l'époque, on s'intéresse plus aux symboles, à la représentation des connaissances, au raisonnement, à l'intelligence artificielle symbolique. Bref. Donc, dès les années 56, 57, jusqu'aux années 60, vous imaginez bien que les pères fondateurs et les autres chercheurs, d'ailleurs en intelligence artificielle, rivalisent d'ingéniosité dans leurs prédictions sur le futur de l'IA. Certains pensent que l'IA sera capable d'avoir une intelligence au moins égale, si ce n'est supérieure à l'intelligence humaine dans les 30 ans qui suivent. On peut déjà avouer que c'est un échec. D'autres pensent que des champions d'échecs seront battus dans 5 à 6 ans. Certains pensent que les intelligences artificielles seront capables de conduire des véhicules autonomes en moins de 20 ans. En fait, très très peu de ces prédictions se sont vérifiées. Pendant les 20 premières années de l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, on travaille beaucoup sur des IA symboliques, et notamment, un des outils qui fait fureur à l'époque sont les systèmes experts. Alors, les systèmes experts, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des outils dans lesquels on va être capable de représenter des connaissances, on appelle ça des faits, et puis de définir des règles qui permettent de manipuler ces connaissances. Par exemple, l'aspirine soigne le mal de tête, et puis, si je prends de l'aspirine, alors j'ai moins mal à la tête. Et donc, ces faits et ces règles, on va les manipuler afin de faire de l'inférence ou de la déduction, typiquement, pour résoudre des problèmes. Les systèmes experts ont énormément été utilisés dans des domaines comme la médecine, par exemple, mais aussi l'informatique pour faire du diagnostic de panne, l'automobile également, le sport, je pourrais vous trouver de nombreux exemples. C'était des systèmes très très prometteurs parce qu'ils permettaient de capitaliser dans un système informatique la connaissance des experts humains et donc de faciliter, finalement, ce qu'on peut appeler l'accès à une base de connaissances expertes sur un domaine. Malheureusement, ces systèmes se sont montrés très difficiles à maintenir, notamment parce que maintenir la base de connaissances, la mettre à jour, effacer les faits qui ne sont plus pertinents, ajouter de nouveaux faits, s'assurer qu'ils n'entrent pas en contradiction avec ce que l'on sait déjà, c'est très très compliqué. Et pour cette raison, et pour plein d'autres d'ailleurs, mais majoritairement pour cette raison, les systèmes experts n'ont pas délivré les promesses qui avaient été faites et donc ça a engendré un espèce de dépit de la part notamment des investisseurs et des entreprises qui avaient lourdement investi dans l'intelligence artificielle étant persuadés que d'ici 5 à 10 ans, tous leurs problèmes seraient résolus. On entre alors dans une période qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas uniquement à cause de l'échec des systèmes experts, c'est aussi corrélé à certains rapports gouvernementaux, certaines recommandations de commissions notamment aux Etats-Unis, en Angleterre et au Japon. Les financements se tarissent et donc l'optimisme lié aux promesses de l'intelligence artificielle s'effondre un petit peu. On verra qu'il y a eu un rebond. Mais avant d'en arriver là, je voudrais attirer votre attention sur le haut de ma ligne de temps et faire un parallèle entre l'histoire de l'intelligence artificielle et l'histoire d'Internet. Pourquoi ? Vous allez le voir, c'est très important pour la suite. Il faut bien prendre conscience que les premiers ordinateurs connectés entre eux sont capables de s'échanger des informations, de s'échanger des données. C'est ARPANET et c'est seulement en 1967. C'est très récent finalement au regard de l'histoire de l'informatique et de l'histoire de la technologie au sens large. Il a fallu attendre 1983 pour avoir Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui et même 1991 pour avoir le Web. Avant le Web, pour ceux qui se demandent, Internet, c'était des services comme par exemple des emails, de la messagerie, du FTP, des protocoles de communication en temps quasi réel. Mais on n'avait pas cette possibilité de diffuser sur le Web des informations, du contenu, des hyperliens permettant de construire une grande base de données et de connaissances interconnectées. Le Web, c'est vraiment une révolution très très importante parce que grâce à ses succès et puis surtout ses évolutions successives, il va permettre non seulement de créer de nouveaux services mais surtout de capitaliser beaucoup de données. Et d'ailleurs, des grands groupes qu'on connaît bien aujourd'hui, on les appelle les GAFAMI ou les BATX, GAFAMI pour Google, Amazon, Facebook, IBM et Microsoft et les BATX, donc leurs équivalents chinois. Ces groupes se développent énormément grâce au Web et surtout grâce à la capacité que le Web offre à collecter, publier, diffuser de la donnée. Donc ça devient des acteurs majeurs en termes de services mais aussi en termes de données et comme vous allez le voir, c'est important pour lire. Voilà, je voulais vraiment insister sur l'histoire d'Internet et du Web pour vous remettre quelques dates en tête et pour que vous compreniez pourquoi il s'est passé tant de choses et si rapidement sur les, on va dire, 30 dernières années. Alors revenons à l'histoire de l'intelligence artificielle et puis on va faire un petit zoom sur le regain d'intérêt du grand public mais aussi des entreprises pour l'intelligence artificielle après la première déception des systèmes experts. Alors je vais temporairement faire un petit zoom sur la période 1997-2015 on va dire. En 1996-97 on a un premier succès qui touche le grand public dans le domaine de l'intelligence artificielle c'est la victoire de Deep Blue une machine produite par IBM contre Gary Kasparov aux échecs. Alors à l'époque Gary Kasparov est champion du monde des échecs il est imbattable il a une réputation qui le précède et il se fait battre pas à plate couture mais presque par Deep Blue à plusieurs reprises. C'est une victoire de l'intelligence artificielle qui est très visible du grand public parce que le jeu et en particulier les échecs c'est quelque chose que tout le monde comprend mais ça met en avant aussi les progrès qu'ont fait les chercheurs en IA jusque là. Alors Deep Blue c'est un algorithme un programme d'intelligence artificielle qui utilise plusieurs techniques mais qui arrive à battre Gary Kasparov notamment parce qu'il a beaucoup de puissance de calcul pour l'époque et donc il a la capacité à anticiper énormément de coûts par rapport à ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain et donc à calculer quels sont les meilleurs coûts à jouer ceux qui ont le plus de chances d'aboutir à un succès à chaque étape de la partie. A l'époque c'est très impressionnant parce que c'est la première fois qu'un humain est battu par une IA c'est quand même une étape significative mais dans la communauté scientifique on ne s'inquiète pas trop de l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir parce qu'on sait finalement que les échecs c'est un jeu qui est relativement simple alors je ne dis pas qu'il est facile mais il est relativement simple à modéliser dans un programme informatique et que ce qui garantit la victoire à Deep Blue c'est la puissance de calcul qui est bien supérieure à celle qui est disponible dans la tête de Gary Kasparov quelques années plus tard en 2011 IBM toujours eux gagnent au Géopardy avec une approche qu'ils appellent Watson alors le Géopardy c'est un jeu américain dans lequel on vous donne la réponse et il faut que vous posiez la question par exemple si je vous dis Yannick Noah vous devez me demander qui est le dernier français à avoir remporté Roland-Garros donc Watson c'est une approche radicalement différente de Deep Blue dans Deep Blue il y a des règles simples on connait l'échiquier on connait les règles de déplacement des pièces on connait les règles de prise le Géopardy c'est une question c'est un jeu de culture générale c'est beaucoup plus compliqué il faut non seulement être capable de comprendre le langage naturel pour comprendre la réponse donnée par l'animateur il faut ensuite être capable de faire des corrélations dans une base de connaissances pour essayer de trouver quelles seraient les questions pertinentes qui pourraient donner lieu à cette réponse et ensuite il faut poser les questions donc Watson est une petite révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que pour la première fois on a une IA qui démontre des résultats d'exploitation de la langue naturelle dans une application grand public et c'est là que vous commencez à sentir l'importance d'internet et en particulier du web si Watson a une telle culture générale c'est pas parce qu'il est allé à l'école pendant longtemps et qu'il a bien écouté en cours c'est tout simplement parce qu'il a accès à cette connaissance et notamment grâce à des outils comme Wikipédia et plus généralement les nombreux services disponibles sur internet donc c'est un résultat vraiment vraiment intéressant pour votre information IBM continue à développer la suite d'outils d'intelligence artificielle qui a été utilisée à l'époque dans Watson et fournit aujourd'hui un panel assez important de services cognitifs qui finalement ont pris leur racine dans les travaux qu'ils avaient fait pour Watson l'année d'après à peine un an après donc en 2012 il y a une petite révolution cette fois dans la communauté des chercheurs on n'en a pas beaucoup entendu parler du point de vue du grand public et c'est normal c'est quelque chose qui s'est passé dans la communauté scientifique et je vais essayer de vous l'expliquer alors il s'agit de ce qui s'est passé à ImageNet ImageNet c'est un concours annuel dans la communauté des chercheurs et en particulier des chercheurs qui s'intéressent aux problèmes de vision par ordinateur et globalement donc il y a plusieurs tâches à accomplir dans ce concours mais l'idée générale c'est de proposer des algorithmes des programmes capables de reconnaître des objets dans des images et de dire où se trouvent les objets dans les images tous les ans les chercheurs s'opposent dans le cadre de ce concours et tous les ans les performances des algorithmes s'améliorent de 1 à 2% en 2012 une équipe arrive à ImageNet une équipe qui n'avait jamais participé au concours jusque là et l'approche qu'ils proposent permet une augmentation du taux de réussite de près de 12% c'est du jamais vu à l'époque c'est déjà surprenant en tant que tel d'avoir un tel bon qualitatif dans les résultats obtenus au concours c'est d'autant plus surprenant que les chercheurs ne sont pas connus de la communauté que ces chercheurs ne sont pas connus dans la communauté et c'est encore plus surprenant parce qu'ils utilisent un outil algorithmique dont personne n'a entendu parler jusque là ou en tout cas très peu de gens qui s'appelle le Deep Learning et on y reviendra le Deep Learning à l'époque personne n'y croit parce que ça fait plusieurs années qu'on développe des algorithmes Deep donc des réseaux de neurones profonds et ça n'a jamais donné de résultats spectaculaires donc c'est vraiment c'est une révolution et là à partir de 2012 tout s'accélère notamment autour du Deep Learning un exemple flagrant c'est en 2015 la victoire de DeepMind à ne pas confondre avec Deep Blue DeepMind c'est un produit initialement anglais qui a été racheté par Google donc DeepMind bat l'Issidol au Go l'Issidol à l'époque était champion du monde de Go et la victoire d'AlphaGo le nom du logiciel est absolument écrasante alors vous allez me dire ben oui mais les échecs le Go tout ça c'est pas très différent en fait si c'est très très différent parce que dans le Go les règles sont beaucoup plus simples que dans les échecs en revanche le GoBan le plateau offre un nombre de combinaisons possibles de position des pièces sur le plateau qui est significativement supérieur à celui des échecs on dit parfois j'ai pas vérifié les chiffres qu'il y a plus de possibilités de disposition sur un GoBan que d'atomes connus dans l'univers alors pourquoi c'est important tout simplement parce que les méthodes qui ont été utilisées pour gagner contre Kasparov aux échecs ne sont plus du tout utilisables dans le cadre du Go puisque de toute façon même avec les performances des machines que nous avons actuellement on ne serait pas capable de faire tous les calculs nécessaires donc il a fallu utiliser d'autres outils et notamment c'est une combinaison d'approche d'intelligence artificielle mais c'est notamment rendu possible grâce au deep learning comme vous l'avez vu dans cette approche historique de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle ce n'est pas un outil c'est une caisse à outils dans laquelle on va retrouver de la représentation des connaissances du raisonnement de la logique de la planification de la vision de la robotique de l'apprentissage de l'apprentissage profond de l'apprentissage en situation de complexe ou d'incertitude alors pour illustrer ce concept et si vous voulez vous faire une idée un peu plus précise sur ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle j'ai choisi pour conclure cette présentation de vous orienter vers deux ouvrages le premier nous vient des Etats-Unis c'est le livre de référence des étudiants en intelligence artificielle qui s'appelle AI a Modern Approach on en est à la sixième édition aujourd'hui donc il est mis à jour assez régulièrement c'est un livre très très technique c'est un gros ouvrage également si vous voulez le feuilleter pour prendre la mesure de l'ampleur du domaine vous vous rendrez compte qu'il y a énormément d'outils dans la caisse à outils de l'intelligence artificielle et puis je vous ai proposé également une version récente d'un ouvrage qui existe également en français qui est rédigé par des chercheurs français qui s'appelle A Guided Tour of Artificial Intelligence et qui reprend sous forme de trois volumes les principaux algorithmes les plus récents de ce qui se fait en intelligence artificielle aujourd'hui n'oubliez pas que l'intelligence artificielle est un domaine en perpétuelle évolution et qu'il y aura probablement des innovations vraiment intéressantes à suivre dès demain merci beaucoup j'espère que cette présentation sur l'histoire de l'intelligence artificielle vous a plu si vous voulez en savoir plus vous retrouverez d'autres ressources sur le site du campus numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour la suite de nos vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo